voilà donc la présentation d'aujourd'hui sur les grands troupeaux on va regarder une première partie sur les outils de gestion de troupeaux on regardera après une partie sur la programmation comment utiliser la programmation dans votre logiciel de gestion de troupeaux on regardera ensuite la gestion de plusieurs fermes donc pour des éleveurs qui auraient plusieurs fermes vous avez la possibilité aussi de gérer plusieurs fermes à partir du même du même logiciel on va regarder comment mettre à jour et valider les données de votre logiciel et on va enfin terminer par la valorisation de ces données et puis les points à retenir de cette présentation donc comme d'habitude autour de 30 minutes de présentation autour de 30 minutes de questions donc là on va pas être très nombreux sur cette session donc si vous avez des questions n'hésitez pas à m'interrompre en cours de présentation ou envoyer des questions pour répondre en direct alors première partie un seul outil de gestion de troupeaux alors lorsque vous avez des gros troupeaux vous avez beaucoup de données effectivement s'il faut que vous commencez à aller chercher les données à droite à gauche ça va être compliqué donc du coup la première chose c'est d'avoir un seul outil de gestion de troupeaux vont être rassemblées toutes les données et pour avoir un seul outil de gestion de troupeaux et notamment celui pour lequel vous êtes en formation aujourd'hui ça va être d'utiliser le lien EDE donc pour moi c'est très important quand vous avez des gros troupeaux d'utiliser le lien EDE qui va avec votre logiciel parce qu'en fait ça va vous garantir la mise à jour de vos données animales c'est à dire que depuis votre logiciel vous allez déclarer les naissances les morts ou les ventes c'est à dire tous vos mouvements d'animaux à l'EDE et que du coup dans le logiciel quand vous allez déclarer une naissance le veau va apparaître dans le logiciel et il sera présent jusqu'à ce que vous le vendiez ou autre et quand vous avez des morts ou des ventes si vous les envoyez à l'EDE automatiquement dans le listing des animaux présents sur votre logiciel ils vont disparaître donc à chaque fois vous aurez des listes ce sera des listes à jour dans ce lien EDE donc il y a toute cette partie mouvement mais il y a aussi toute la partie import des événements que moi j'appelle un peu les événements techniques de vos vaches c'est à dire les inséminations les constats de gestation et les contrôles laitiers dans vos logiciels vous avez la possibilité de faire cet import en automatique tous les jours ça veut dire que vous n'avez rien à faire le logiciel tout seul tous les jours pas aller regarder sur la plateforme edel et va regarder s'il y a des données qui correspondent à votre à votre numéro d'élevage et s'il y a des informations automatiquement il va les rapporter dans le logiciel ça veut dire que vous n'avez même pas à saisir toutes ces informations là elles vont revenir en automatique tous les jours donc quand vous avez 250 300 500 vaches saisir toutes les inséminations à la main c'est quand même beaucoup plus compliqué que faire un import automatique depuis edel quotidiennement donc ça c'est la deuxième raison pour laquelle il me semble important d'utiliser les liens avec le de quand on a des gros troupeaux et enfin ce lien avec le de il est en évolution constante c'est à dire que nous de notre côté il ya des développements qui arrivent continuellement là le dernier développement qui a été passé donc c'est la possibilité de commander vos boucles depuis votre logiciel mais aussi d'importer une fois que vous avez fait votre commande vous avez un import automatique du stock de boucles et quand vous déclarez vos naissances automatiquement selon ce que vous avez paramétré la boucle du veau va s'afficher selon le stock que vous avez et l'ordre que vous lui avez demandé de d'utiliser par ailleurs on est en train de travailler en ce moment sur le lien avec les carissages c'est à dire que dans les prochaines versions vous aurez certainement la possibilité automatiquement dès qu'il ya une mort que ce soit envoyé à votre écarissage donc quand vous avez un logiciel de gestion de troupeaux première chose importante utiliser les liens ode pour garantir la mise à jour de vos données deuxième chose importante quand vous avez un logiciel de gestion de troupeaux c'est de pouvoir combiner les informations des différents systèmes c'est à dire que lorsque vous avez lorsque vous êtes plusieurs par exemple et que vous avez une vache qui est en baisse de production laitière si vous regardez que sur votre salle de traite vous allez avoir l'information comme quoi elle baisse en lait très bien vous n'êtes pas sur l'élevage vous êtes dans votre bureau à la maison vous avez cette information là cette information toute seule elle vous donne une partie des informations quand vous êtes sur votre logiciel et vous cliquez sur les listes qui sont sur le tableau de bord ces informations là si vous avez d'autres matériels reliés au logiciel elle va être combinée avec les informations des autres logistes des autres machines donc par exemple là si on regarde les vaches qui sont en baisse de production laitière ou en baisse de consommation de d'aliments vous allez en même temps avoir les informations sur l'activité par exemple si vous avez un détecteur de chaleur qui est relié ça veut dire que si votre vache elle n'a pas beaucoup produit elle n'a pas beaucoup mangé et que vous voyez qu'elle est en chaleur vous savez à peu près pourquoi elle est en baisse de consommation ou production laitière donc ça c'est pareil c'est très important que toutes les informations remède reviennent dans ce même logiciel ce qui va vous permettre à vous de les assembler et de pouvoir vous orienter sur les raisons de telle ou telle alerte que vous pouvez avoir sur vos sur vos machines autre chose le fait d'avoir un seul outil de gestion troupeau ça peut aussi quand vous avez beaucoup de vaches vous simplifier la vie par exemple si vous avez un on va dire un dac qui sur lequel vous devez paramétrer l'alimentation si vous le reliez avec votre logiciel de gestion troupeau et que ce logiciel de gestion troupeau est aussi relié à l'EDE vous allez pouvoir paramétrer la distribution de l'alimentation au DAC en fonction des quantités de lait qui vont être reçues en automatique par votre logiciel du dernier contrôle laitier donc ça c'est possible et c'est pareil sur des gros troupeaux ça va vous gagner beaucoup de temps et vous simplifier la tâche quotidiennement vous n'avez pas besoin de vous poser de questions si vos courbes d'alimentation sont pré paramétrés dès que le contrôle laitier va recevoir le logiciel va refaire les calculs et réutiliser quantité de lait produite par vos animaux pour les mettre dans pour leur donner la bonne quantité d'aliments autre intérêt en fait d'avoir un outil de gestion troupeau performance et que vous allez pouvoir enregistrer en fait un maximum de données très rapidement donc dans vos logiciels aujourd'hui vous avez quelque chose qui vous permet de faire de la saisie groupée donc là dans vos menus de saisie de données vous avez un petit bouton en haut à gauche sur lequel est entrée est écrit entrée groupée et donc lorsque vous cliquez sur ce bouton là vous allez pouvoir très rapidement enregistrer la même action pour plusieurs vaches que vous en ayez 10 50 ou 100 donc dans ces entrées groupées ce qui est possible aujourd'hui donc c'est la liste que vous voyez affiché à l'écran c'est à dire vous pouvez très vite enregistrer par exemple des états des états de gestation c'est à dire ce que mes vaches elles sont gestantes positifs ou gestantes négatives ou incertaines généralement quand quand ça revient pas en automatique de edel parce que c'est vous qui le fait tout seul ou je ne sais pas ou autre ou c'est votre veto qui les fait pas remonter sur edel vous pouvez d'entrée groupée aller saisir ces états de gestation très rapidement tarissement c'est la même chose quand vous êtes sur des gros troupeaux généralement vous tarissez pas qu'une seule vache donc en passant par entrée groupée vous allez aller très rapidement enregistrer le tarissement de nombreuses vaches cette saisie de groupe aussi elle est possible depuis votre tableau de bord parce que vous avez des listes qui sont déjà prêt enregistré c'est à dire que si vous cliquez sur votre bouton constat gestation sur le tableau de bord vous allez avoir une liste qui va s'ouvrir vous avez à voir le petit bouton entrée groupée en bas à gauche et quand vous allez cliquer dessus automatiquement il va vous proposer toute la liste des vaches qui doivent avoir un constat gestation aujourd'hui et vous allez pouvoir venir les sélectionner assez rapidement donc ça c'est pareil vous n'avez pas besoin de rechercher du coup toutes vos vaches au milieu de votre troupeau pour saisir les constats gestation ça vous ça vous facilite la saisie et ça accélère la saisie aussi autre objectif quand vous avez des gros troupeau c'est que si vous avez un bon logiciel qui que vous utilisez très bien il faut pas que ce soit vous soyez le seul à l'utiliser il faut que toutes les personnes qui interviennent sur la ferme l'utilisent c'est à dire que ce soit vous les dirigeants ou vos salariés il faut aussi que ce soit vous peut-être dirigeant mais peut-être que vous êtes plusieurs générations sur la ferme et il faut que toutes les générations prennent l'habitude d'utiliser le logiciel et d'aller mettre à jour les informations sur ce logiciel pourquoi parce que en fait si même si chaque personne a une tâche bien définie sur la ferme si vous ne saisissez pas aussi une partie des du personnel ne saisit pas les informations vous risquez d'avoir des informations vous incomplètes l'application mobile elle est disponible pour tout le monde ça veut dire que vous pouvez équiper toutes les personnes qui sont sur la ferme de l'application mobile même si c'est juste pour de la consultation au moins ils ont les informations du alors lorsque vous avez des grands troupeaux un des gros points forts du logiciel c'est la programmation donc ça veut dire que vous allez pouvoir programmer des choses alors où programmer des actions donc là par exemple des actions de parages par exemple si vous voulez systématiquement parer les animaux à 90 jours de lactation donc ça pour ceux qui ont fait les formations précédentes on en a déjà parlé sur la façon de créer ces listes etc donc là je reprends l'exemple du parage mais ça peut être de l'écornage ça peut être de la désinfection de niche à vaux ça peut être n'importe quoi vous pouvez pré créer des listes pour n'oublier aucun animal dans votre troupeau donc là par exemple si on prend cette liste là on va pouvoir créer une liste parage 90 jours le logiciel en automatique va vous dire toutes les vaches qui sont apparaît et va les lister dans cette dans cette liste là pour retrouver cette liste là sur votre tableau de bord c'est très facile vous pouvez aller sur le petit bouton liste d'attention vous aurez une petite flèche qui va faire un menu qui va afficher un menu déroulant et dans ce menu déroulant si vous les avez appelé partage vous allez pouvoir cliquer dessus et il va vous ouvrir cette fiche là si j'avais cliqué sur rota vaccination j'aurai la liste des animaux qui sont à vacciner donc ça c'est quand je veux pré paramétrer des listes en fonction de d'actions que j'ai à faire sur mes animaux ou sur la ferme de façon générale je peux aussi me créer des listes par personne ça veut dire que vous vous avez plusieurs salariés peut-être il ya des salariés qui ont des tâches prédéfinies vous allez pouvoir leur créer des listes à leur nom donc par exemple ici moi j'ai créé une liste pour julien et si on regarde julien ce que je vais attribuer donc je vais attribuer le parage 90 jours et je vais attribuer les tarissements donc quand il va aller sur sa liste va cliquer sur son nom il aura les informations qu'il a à faire ou la liste des animaux pour lesquels il a une action à faire en fonction des actions que j'aurais attribué ça je peux donc l'afficher sous format liste dans le logiciel mais je peux aussi l'afficher sous le format calendrier d'action donc là par exemple pour cet exemple là pour ce salarié là je lui ai demandé de me les afficher en fonction des semaines ça veut dire que lui chaque semaine il sait ce qu'il aura à faire alors une ligne pour les traitements une ligne pour les parages et dès qu'il va cliquer sur une case en dessous on va avoir la liste des vaches qui seront soit à parer soit à tarir donc là je vais passer sur le logiciel pour vous montrer rapidement ce que ça donne donc voilà j'ai mon tableau de bord j'ai des tâches à faire donc ce que je vous disais tout à l'heure je peux avoir ici ma liste d'attention et je vais pouvoir cliquer sur la liste d'attention pour avoir toutes les attentions qui sont sur mon tableau de bord donc là logiciel ne fait pas de différence c'est un pré réglage tableau de bord donc il va me lister aussi bien les constats de gestation la surveillance des chaleurs que les tarissements ou les parages qu'on a ici en fin de tableau après je vais pouvoir donc lui créer des listes d'attention comme ici sur la liste juste la liste de parages donc là par exemple j'ai deux animaux à parer je lui ai demandé de les parer à 90 jours selon le délai à l'avance où je veux qu'il me les affiche si j'ai mis 7 jours à l'avance ben celle là elle est déjà dans ma liste parce qu'elle a à peine 90 jours de lactation mais dans les 7 jours elle aura 90 jours donc elle figure déjà dans la liste et puis celle là qui a 91 jours donc ça c'est des listes par action et après ce que je vous disais tout à l'heure on peut avoir des listes par personne donc là le pré réglage de julien avec ici ben du parage et du tarissement à faire donc sous format de liste ou alors ici format de de calendrier d'action donc ce que je vous disais tout à l'heure ici si je veux aller voir par exemple en tarissement je sais que semaine 52 je vais ou 51 je vais avoir une vache à tarir si je clique dessus il me dit la vache c'est la 25 73 et j'ai les informations pour mon tarissement si je regarde la semaine 50 il va il va savoir qu'il a trois vaches en parages et donc c'est ces trois vaches là qui seront qui seront à faire un parage au cours de la semaine 50 donc voilà un petit peu les actions la prévision des actions par tâches ou par par personne qui vont vous permettre de de vous faciliter la gestion de votre peau mais aussi de vos de votre personnel alors le logiciel il a autre chose qui est possible quand on a des très gros troupeaux c'est la possibilité de gérer plusieurs fermes donc là je vais passer rapidement on a dans le logiciel en fait des versions qu'on appelle des versions consultants donc ça ça va être possible aussi donc ça peut être pour des des consultants qui viennent sur vos fermes un des vétérinaires des nutritionnistes etc mais ça peut aussi être mis en place chez des éleveurs qui ont plusieurs fermes à différents endroits etc et qui veulent que toutes les informations de leurs diverses fermes remontent dans un seul logiciel et on peut aussi avoir avec ce type de logiciel des fermes qu'on va nommer ferme pilote et sous laquelle on va avoir des fermes esclaves donc là c'est aussi pour des éleveurs quand ils sont alors quand ils ont plusieurs fermes et qui veulent utiliser les mêmes protocoles par exemple de santé etc pour bien comparer leur leur ferme donc tout ça c'est possible c'est aussi possible de faire des échanges de données techniques animales c'est à dire que quand on va être sur du multi ferme comme ça on peut faire passer les fiches animales d'une ferme à l'autre et donc faire suivre avec la vache donc même si vous n'êtes pas sur des mêmes numéros EDE vous allez la sortir à l'EDE d'un côté pour la rentrée de l'autre mais on peut créer un petit fichier qui va faire passer les informations de la vache d'une ferme à l'autre c'est à dire que votre vache toute son sous toute son toute sa reproduction tout son suivi sanitaire va suivre la vache et quand elle va rentrer dans votre troupeau si vous cliquez sur sur le menu santé ou sur l'onglet santé de la fiche animale vous aurez son historique même si c'était sur la ferme précédente donc voilà un petit peu comment ça fonctionne rapidement donc vous pouvez avoir plusieurs fermes là vous voyez j'ai trois fermes ferme une ferme 2 ferme 3 sur lesquelles je vais avoir trois logiciels de gestion de troupeau ces logiciels là je peux faire remonter les bases de données sur sur le cloud ou sur du ftp ou ce soit pour après les remettre dans une version consultant et donc dans la version consultant pourra avoir un comparatif des résultats sur ces trois fermes et donc ce que j'ai donc remarqué ici c'est qu'on pourra faire de l'échange de données animale entre les fermes si elles sont toutes équipées d'un logiciel du même logiciel de gestion de troupeau donc ça c'est pour les très grosses fermes avec plusieurs numéros d'élevage maintenant sur vos fermes en fait c'est très bien d'avoir un logiciel de gestion de troupeau mais ce qu'il va falloir faire attention c'est que vos données soient à jour et qu'elles soient valides donc pour cela en fait dans le logiciel de gestion de troupeau vous avez vous avez déjà pas mal d'informations sur votre tableau de bord vous vous arrivez la première chose que vous regardez c'est le tableau de bord donc ce tableau de bord il doit être à jour déjà ne serait ce que sur les statuts de reproduction afin d'éviter des erreurs par exemple moi je me souviens d'un éleveur qui avait un logiciel de gestion de troupeau avec un lien salle de traite et un détecteur de chaleur qui n'était pas relié sauf qu'il y avait des salariés donc vache en chaleur il a vu la vache en chaleur il a appelé l'inséminateur il l'a fait inséminer alors que le gérant de la ferme avait décidé de la mettre en réforme donc voilà il faut si vous avez décidé de la mettre en réforme il faut bien la mettre dans les bons boutons de statut pour la reproduction afin que les l'autre les autres personnes de la ferme et l'information et sache comment réagir dans telle ou telle situation donc ça bien mettre à jour donc les animaux qui peuvent être mis à l'écart parce que vous ne voulez pas les remettre à la repro les vaches taris etc autre chose il faut que vous ayez paramétrer des listes qui correspondent à vos attentes là aussi je me souviens d'un éleveur qui m'avait dit mais la liste des vaches qui sont en constat de gestation c'est pas la même que celle de mon inséminateur quand il vient faire les constats de gestation ça c'est juste du paramétrage de liste en fait si vous lui avez dit moi je veux les vaches à partir de tant de jours et je veux les voir tant de jours à l'avance ces deux ces deux informations là elles sont paramétrables et on va pouvoir mettre ce qu'on veut donc forcément si votre inséminateur quand il vient il n'a pas tout à fait les mêmes paramétrage forcément les deux listes ne correspondent pas tout à fait donc après on les met à jour pour que ça corresponde à ce que vous ce que vous souhaitez autre point sur votre tableau de bord vous avez des graphiques et des cellules vous ne devez pas avoir d'information vide sur votre tableau de bord ça aucun intérêt vous quand vous arrivez il faut que vous puissiez voir bon ben voilà sur ce tableau de bord là je vois mes vaches où est ce qu'elles en sont je sais en cellule ce que ça donne j'étais plutôt bien là c'est remonté c'est à surveiller etc donc vous dans ces dans ces graphes là mettez ce qui est important pour vous et ce qui vous sera utile au quotidien parce que c'est des informations que vous allez voir tous les jours et enfin il faut que sur votre tableau de bord vous ayez des bornes qui aient du sens pour vous donc c'est pareil des bornes qui sont à zéro ou qui sont à côté des de la ligne de données ça va pas vous servir à grand chose donc ben par exemple je sais qu'en cellule il ya des éleveurs qui mettent les bornes en fonction de des réfractions c'est à dire au delà de tant de cellules ils ont des réfractions donc ils ont mis une borne à 7 à 7 à ce seuil là ou alors sur la production du jour une borne quand vous redivisez votre quota par le nombre de jours de l'année savoir à peu près si vous êtes en dessus en dessous voilà et pareil sur les boutons donc ces bornes là c'est bien les traits rouges et les traits verts que vous avez sur les graphiques et qui vont aussi influencer les couleurs des cases boutons que vous avez ici sur votre sur l'écran sur le tableau de bord en bas à droite donc comme ça dès que vous arrivez vous savez que en cellule par rapport aux objectifs vous êtes bien par contre en taux d'insémination vous êtes à côté de ce que vous espériez donc voilà première chose un tableau à jour ça c'est très important deuxième chose en fait c'est de la validation des données dans le logiciel vous avez la possibilité de faire la valise la validation de données vous avez un outil spécifique pour ça donc cet outil en fait il va vous donner des alertes c'est à dire que vous allez avoir quand vous allez aller dessus vous allez avoir toutes les informations qui pour le logiciel ou ne lui semble pas correct donc vous avez un peu le listing ici par exemple des chaleurs incohérentes des intervalles village trop long des villages sans tarissement etc etc donc pour lui il y aura deux choses il y aura la première des alertes qui pour lui lui semble pas logique mais vont pas lui poser trop de problèmes et la deuxième partie ça va être les erreurs ça veut dire que lui il vous dit bon ben voilà moi j'ai des erreurs ici et si vous réparez pas ces erreurs l'analyse des données qu'on va faire derrière elle peut être fausse ou ça peut vous poser des problèmes avec le matériel qui est relié au logiciel donc ça je vais vous montrer rapidement sur le logiciel où est ce que c'est donc on a un petit bouton ici validation de données j'attends que ça s'affiche chez vous donc ici j'ai toutes mes validations de données donc toutes les informations non triées et comme dans beaucoup d'écrans en fait je vais pouvoir aller les trier en haut donc par exemple sur la case alerte en haut si je vais trier je dis bah tu me mets que les erreurs parce que pour moi c'est ce qui est important donc là il va me sélectionner que les erreurs après je vais lui dire bah tu me mets que les erreurs des animaux qui sont encore sur l'élevage parce que les animaux historiques ça va moins poser de problèmes si si il ya des soucis et donc voilà un petit peu numéro de transpondeur en double ça veut dire qu'en fait un numéro de transpondeur c'est le numéro de collier ou numéro de collier que vous avez pour le dac ou pour la salle de traite ou etc donc c'est le numéro qui sert à identifier dans la machine si j'ai deux animaux avec le même numéro de transpondeur ça peut pas aller donc là après vous savez que ces deux vaches là vous double cliquez dessus ça va ouvrir la fiche de l'animal et vous pourrez les changer les autres erreurs qu'il a c'est des numéros de vélages en double donc par exemple à 26 37 il me dit elle a un numéro de vélages en double en 2021 donc si je double clique dessus je vais arriver sur la fiche de cette vache là voilà et donc là si vous voyez en fait j'ai pour moi un vélage d'enregistré donc dans les lactations au 30 décembre 2020 j'ai un premier vélage très bien et au 5 janvier 2021 j'ai encore un premier vélage donc du coup pour lui il ya un souci je peux pas avoir deux fois un numéro de vélage numéro 1 donc c'est ce qui nous dit en fait dans cette validation de données donc voilà un petit peu un écran qui peut vous permettre aussi d'aller vérifier que toutes les informations que vous avez sur votre logiciel elles sont justes et que vous allez pouvoir les utiliser pour faire un petit peu plus d'analyse sur votre troupeau alors autre partie donc là c'est un menu spécifique validation de données mais vous avez certains écrans où vous allez avoir des informations sur des données suspectes par exemple dans le menu de fertilité là ce qui est le menu 3.1 dans vos logiciels vous avez toutes les informations sur la reproduction et la dernière ligne du tableau tout en bas ça va être données suspectes et donc pour chaque mois ici on va avoir des données suspectes si j'ai pas de chiffres ça veut dire que j'en ai pas et là j'en ai deux par exemple pour le mois d'août 2021 j'ai deux informations qui pour le logiciel en fait va lui poser problème et va faire que peut-être les informations de cette colonne là peuvent être erronées donc si vous cliquez dessus il vous le dit ce qui pose problème et donc après vous pouvez aller sur la fiche de l'animal et voir ce qui pose problème donc effectivement là on va être plutôt sur des données de reproduction parce que je suis sur le menu fertilité et si je regarde ce qui se passe en fait cette vache là qui est la même framboise à 25 22 là et bien si je regarde dans sa fiche animale dans l'onglet reproduction qu'est ce que j'ai j'ai deux fois vélage et avorté et cela à un jour d'intervalle donc lui il me dit le nombre d'inséminations avant le vélage il n'est pas bon ça veut dire que là par exemple pour lui entre les deux vélages il n'y a pas d'autorité ce n'est pas possible donc là après vous allez corriger et du coup vos données suspectes vont disparaître ici et vous pourrez vraiment utiliser les données qui sont dans ce menu par exemple de fertilité alors je ne m'étends pas trop sur les menus parce que il ya d'autres formations qui vont porter spécifiquement sur ces données là donc par exemple le menu de fertilité vous allez avoir une formation sur les analyses de données qui vont qui vont venir vous décrire comment fonctionne ce menu là une fois que vous avez saisie vos données que elles sont validées maintenant vous allez pouvoir les valoriser donc vous avez plusieurs façons de valoriser ces données la première façon ça va être des données individuelles donc là je vous donne un exemple pareil cet exemple là en fait vous allez le revoir dans la formation il me semble que c'est jeudi celle là sur l'analyse des données de production laitière mais je voulais juste vous en dire un petit mot pour que vous puissiez voir un peu la puissance de l'analyse des données que vous avez après dans votre logiciel quand tout est correct donc la première analyse donc c'est l'analyse du pps c'est l'analyse la production laitière au pic de vos vaches donc je vais pas m'étendre sur ce qu'est le pps etc vous verrez dans une prochaine formation mais en gros le logiciel quand vous avez une vache qui entre 5 et 305 jours il va vous dire cette vache là au pic elle va produire elle pourrait produire en fonction de sa production d'aujourd'hui tant de litres de lait et donc ça en fait le pic ce sera quand la vache elle sera mature autour de 50 jours de lactation et ils les ramènent toutes à un même stade de gestation ça veut dire que quand vous recevez dans votre logiciel par exemple ici des analyses de votre contrôle laitier et que vous avez deux vaches ces deux vaches là la 26 57 et la 72 31 si vous regardez les quantités de lait au contrôle laitier il y en a une qui est à 28 6 et l'autre qui à 42 4 donc si vous voulez un peu comparer ces vaches là sur ces données là ça va être compliqué parce qu'au final il y en a une qui en première lactation l'autre qui en deuxième lactation il y en a une qui a 186 jours de lactation l'autre qui à 46 donc si vous comparez que les quantités de lait forcément elles ont une production complètement différente maintenant si je compare les pps c'est à dire quelle est la production au pic de ces vaches là en fonction de cette quantité de lait sur ce contrôle laitier là le logiciel est capable de nous dire qu'elles sont sur des productions équivalentes ça veut dire que sur l'analyse des données sur un critère qui est ici la production laitière ces deux vaches là elles sont équivalentes à ce moment là autres possibilités sur de l'analyse de données donc là j'étais sur une analyse contrôle laitier ou quantité de lait un seul critère on peut aussi avoir des analyses multi critères dans vos logiciels vous avez un menu qui s'appelle note vache je vais pas rester trop longtemps dessus non plus parce que vous allez revoir dans d'autres menus dans d'autres formations mais la note vache en fait au lieu de comparer vos vaches sur un critère elle va les comparer sur plusieurs critères et ces critères là donc il y en aura sur la production laitière sur la reproduction sur la qualité du lait sur la santé etc vous allez choisir des valeurs vous allez mettre un poids à chacun de vos critères et vous allez pouvoir comparer vos vaches c'est à dire que le logiciel va leur attribuer une note et vous vous pourrez en fonction de cette note là regardez un petit peu les vaches que il faudra absolument mettre à la repro parce que elles font partie de vos meilleures vaches et les vaches pour lesquelles faudra se poser la question est ce que ça vaut bien le coup de de continuer avec ces vaches là et de les mettre à la repro pour l'année prochaine donc ça en fait c'est des données soit sur un critère soit en combiné en combinant plusieurs critères soit après des données de groupe donc là vous allez avoir des données sur tout votre troupeau donc par exemple les analyses de réformes là aussi dans le logiciel vous allez avoir certaines analyses qui vont vous dire ben voilà telle vache pourquoi vous avez vendu vos vaches si vous enregistrez la cause de sortie vous pouvez créer différentes causes de sortie et les analyser derrière donc soit par cause soit par jour de lactation quand est-ce que partent vos vaches est ce que c'est en début de lactation fin de lactation soit par âge est ce que vos vaches restent longtemps dans votre troupeau ou pas donc là vous voyez en haut là je suis sûr donc voilà vous avez un menu là le 11.11 qui vous permet en fait d'analyser les causes de réformes de vos animaux bien entendu si vous voulez avoir le plus d'informations possibles il faudra que vous enregistriez dans le logiciel avec le plus de détails possibles les causes de réformes autre possibilité vous pouvez faire de l'analyse sur les maladies c'est à dire que si vous enregistrez les données de santé de votre troupeau vous allez pouvoir après dans le menu 4.34 ici par exemple reprendre la liste des maladies vous avez eu sur votre troupeau et les répartir soit par mois soit par jour de lactation soit par numéro lactation c'est à dire est ce que mes vaches elles sont malades plus sur telle période telle période est ce qu'elles sont malades plutôt en début de lactation en fin de lactation ou est ce qu'elles sont malades plus ou moins âgés autre possibilité pour les gros troupeaux qui sont intéressantes c'est de l'analyse des groupes aussi donc vous allez pouvoir avoir chacun de vos groupes et voir dans ces groupes là les analyses de la reproduction donc point de vue fertilité est ce que tout se passe bien dans ces groupes là ou point de vue production laitière est ce que en production ça colle donc là sur cet exemple là on est que sur des groupes à lime avec du 0 60 jours et plus de 60 jours il ya certains éleveurs qui vont faire des groupes multi par primi par ou des groupes par race etc donc ces tableaux là aussi plus vous avez d'animaux plus ça voudra ce sera significatif et plus vous pourrez comparer ces données là tiens et enfin vous allez aussi dans le logiciel pouvoir valoriser ces données pour vos différents intervenants par exemple ici vous avez un menu dans le 1.5 qui est les événements depuis le dernier contrôle laitier ça veut dire que quand votre contrôleur laitier vient ce document vous pouvez soit l'envoyer par mail soit lui montrer directement sur le logiciel et ce document en fait il va reprendre toutes les informations depuis le dernier contrôle laitier donc il va lister les vélages il va lister les tarissements il va lister les ventes et il va lister les inséminations donc ça vous permet en un clic en fait d'avoir toutes les informations vous demande le contrôle laitier quand il quand il vient ou ou vérifier si tout s'il a bien toutes les informations autre intervenant qui peut venir sur vos élevages c'est le vétérinaire donc pour le vétérinaire dans le logiciel vous allez pouvoir aussi créer des listes automatiques ça veut dire que dès que votre vétérinaire vient vous allez pouvoir lui dire quelles sont les vaches à regarder et pour quelles raisons donc ces listes là vous pouvez en créer autant que vous voulez et faire des listes soit par thème soit par intervenant etc avec plutôt une partie fertile plutôt une partie santé etc selon la personne qui vient donc ça aussi dans les gros troupeaux ça vous permet très rapidement d'avoir une liste exhaustive pour vos pour vos intervenants autres intervenants alors qui vient ou pas sur l'élevage c'est vos centres de gestion souvent ils vous demandent les inventaires donc dans le logiciel pareil menu 5.6 vous avez l'inventaire des entrées sorties qui va être disponible soit en document pdf soit en document excel et que vous pouvez soit consulter directement pour pour lui donner soit le sauvegarder sur le pc en pdf soit même lui envoyé par mail directement donc pour finir sur cette présentation les points à retenir donc lorsque vous êtes dirigeant d'un grand troupeau vous avez trois objectifs que j'ai relister ici en fait le premier gagner du temps donc là c'est un peu toute la première partie de ce qu'on a vu c'est à dire utiliser un seul outil pour tout le monde avec toutes les informations à l'intérieur voire pour plusieurs fermes si vous avez plusieurs fermes et gagner du temps avec en utilisant les bons réglages sur votre tableau de bord sur vos listes etc pour pouvoir avoir une surveillance accrue et ne rien oublier sur la gestion de votre troupeau deuxième partie quand vous avez un gros troupeau il faut que vous ayez des informations fiables parce que vous n'allez pas connaître tous vos animaux un par un et vous ne serait pas forcément capable de dire celle là oui je l'ai inséminé il ya un mois ou ou pas donc du coup il faut que toutes les informations du logiciel elles soient fiables et pour cela en fait vous avez dans le logiciel de nombreuses alertes à la saisie vous avez des outils de validation de données comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur les alertes et sur les erreurs et vous avez aussi dans certains menus des données suspectes que vous pourrez regarder et valider si s'il ya des choses qui sont incohérentes et enfin lorsque vous avez des gros troupeaux va falloir que vous valorisez ces données donc pareil en fait comme vous n'allez pas connaître très bien vos vaches individuellement vous allez avoir dans le logiciel de nombreuses analyses qui vont vous permettre de faire des analyses soit individuelles pour vos animaux soit des analyses de groupes soit des analyses de troupeaux et vous allez aussi pouvoir très rapidement fournir les informations à vos différents intervenants grâce à des menus spécifiques dans le logiciel et qui sont faits pour eux voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les grands troupeaux j'ai terminé pour aujourd'hui donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser tout de suite sinon vous pouvez toujours qu'on abonnez vous abonnez vous abonnez vous